Nous allons maintenant nous attaquer à la méthode de Newton-Raphson. La méthode de Newton-Raphson, c'est la généralisation de la méthode de Newton pour des équations. Donc on va travailler en premier lieu avec un système d'équations assez simple, qui est f1 de x1, x2 est égal à 0, puis f2 de x1, x2 est égal à 0. Donc ici j'ai deux équations, un vecteur d'équations, puis j'ai deux inconnus, x qui est égal à x1, x2. Donc attention à quelque chose ici, on va noter x indice k exposant n pour la coordonnée k et l'itération n. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au fur et à mesure que les itérations progressent, on va passer de x1, 0 à x1, 1 à x1, 2, ainsi de suite, jusqu'à x1, n. Puis de la même manière, pour x2, 0 à x2, 1 à x2, 2, de la même manière, jusqu'à x2, n. Donc on va avoir une double notation, l'indice dit la coordonnée k, puis l'exposant n dit l'itération où on est range. La méthode de Newton-Raphson s'appuie sur le développement de Taylor pour deux équations. C'est vraiment l'extension classique de la méthode de Newton qu'on a vue pour une équation. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche le vecteur correction, delta x, qui est égal à delta x1, delta x2, tel que f de x plus delta x est égal à 0. Donc ça veut dire qu'on cherche delta x1 et delta x2 tel que f1 de x1 plus delta x1, x2 plus delta x2 est égal à 0, l'équation en haut, puis f2 de la même chose soit égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on écrit le développement de Taylor de ces deux fonctions, puis qu'est-ce qu'on obtient? C'est directement l'extension naturelle du cas 1D. Juste faire attention ici, qu'est-ce qui apparaît? C'est la dérivée première de f1 par rapport à x1, puis la dérivée première de f1 par rapport à x2. Qu'est-ce qui apparaît ici? C'est la dérivée première de f2 par rapport à x1, puis la dérivée première de f2 par rapport à x2. Donc ici, on a les termes en delta x2, puis ici on a des termes en delta x1. Donc ça, c'est notre développement de Taylor à deux variables, deux inconnues, deux équations, deux inconnues, qui nous donnent ce raisonnement-là, en fait. Donc c'est le développement de Taylor d'une fonction de plusieurs variables. Donc en négligeant les termes d'ordre élevé, identiquement comme dans la méthode de Newton, on obtient l'approximation linéaire du système d'équations non linéaires sur lesquelles on va itérer. Donc ici, j'ai, comme dans la méthode de Newton, la seule chose qui est changée, en fait, c'est que comme j'ai plusieurs variables, j'ai plus une dérivée totale de f, mais j'ai les dérivées partielles de chacune des équations par rapport à chacune des variables. Donc, je ne sais pas si déjà à l'œil vous vous en rendez compte, mais en fait, ça ici, ce bloc-là, ça s'écrit en fait sous la forme d'un système matriciel d'équations. OK. Cette matrice-là qui va en résulter va être ce qu'on appelle la matrice jacobienne. Donc, vous avez sûrement déjà vu ça dans vos cours d'algebra. Donc, la matrice jacobienne va être constituée des dérivées partielles, puis le vecteur correction, delta x, va être notre vecteur correction qui va multiplier la matrice jacobienne. Donc, avec ces deux équations-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Je vais juste enlever le bloc sur lequel je vais mettre l'accent. On peut le réécrire, en fait, directement sous la forme matrice jacobienne pour mon vecteur correction, c'est égal à moins r de x, où r de x, c'est ce qu'on va appeler le vecteur résidu, puis c'est tout simplement juste la fonction évaluée dans un point x. Donc, en fait, comme dans la méthode de Newton classique, la méthode de Newton-Raphson, elle va converger lorsque la norme du résidu va être inférieure à une tolérance fixée, ou lorsque la norme de la correction va être inférieure à une tolérance fixée. La seule différence ici, c'est qu'on va faire apparaître, en fait, un système d'équations matricielles à résoudre, et non pas juste une équation à résoudre trivialement pour delta x. Donc, l'algorithme de la méthode de Newton-Raphson, c'est quoi? C'est, étant donné un vecteur de départ x0, étant donné une fonction qui calcule le résidu, r de x, et une autre qui calcule j de x, puis étant donné un critère d'arrêt epsilon minimal et n, un nombre maximum d'itérations, on va chercher la racine r, le vecteur racine r, tel que le résidu de r est approximativement égal à zéro. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a à faire dans la méthode de Newton, c'est que tant que notre correction est plus grande qu'une certaine tolérance, on calcule la matrice jacobienne, on calcule le vecteur résidu, puis on résout le système linéaire. La jacobienne évaluée en xn fois delta xn est égale à moins r de xn. Donc, l'inconnu, je l'ai encerclé en rouge ici, c'est delta xn. Donc ici, on doit vraiment résoudre un système linéaire d'équations pour trouver delta xn. Par exemple, on va juste calculer xn plus 1 qui est égal à xn plus delta xn, puis changer le nombre d'itérations. Donc, juste revenir sur un point ici, quand on a notre équation ici qu'on avait, c'est important d'apprendre à réécrire cette équation-là sous la forme d'un système matriciel pour bien arriver à la visualiser. Donc, on va le faire ensemble maintenant, juste pour vraiment que vous comprenez bien ce que je parle quand je parle de la matrice jacobienne. Donc, le système que j'avais, c'était f1 de x1, x2, plus d de f1, dx1, évalué en x1, x2, delta x1, plus d de f1, dx2, évalué en x1, x2, delta x2, égal 0. Puis, de la même manière, f2 de x1, x2, plus d de f2 par rapport à dx1, x1, x2, delta x1, plus d de f2 par rapport à dx2, x1, évalué en x1, x2, delta x2, est égal à 0. Donc, j'amène mes f de l'autre côté. Je vais obtenir ici moins un vecteur qui va être f1 de x1, x2, puis f2 de x1, x2. Puis, à gauche, je peux réécrire ça sous la forme d'un système matriciel. Ma matrice, ici, va prendre la forme d de f1, dx1, évalué en x1, x2, d de f1, dx2, évalué en x1, x2, d de f2, dx1, évalué en x1, x2, et d de f2, dx2, évalué en x1, x2. Donc, ça, c'est la matrice jacobienne qui multiplie mon vecteur correction, delta x1, delta x2. Donc, ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai juste tout simplement réécrit le système d'équations qu'on avait préalablement, mais je l'ai réécrit sous forme matricielle, en fait. Donc, ici, j'ai ma matrice jacobienne que je vais appeler g de x vecteur. Ici, j'ai mon vecteur correction, delta x. Puis, ici, j'ai mon vecteur, j'ai moins mon vecteur résidu, r de x. Donc, juste compléter ma parenthèse ici, mon accolade. Donc, ça, c'est mon système d'équations qui est réécrite sous forme matricielle, en fait. C'est ça, moi, que je vais résoudre. C'est ce système-là, jacobienne fois le vecteur correction, c'est égal à moins le vecteur résidu. Donc, ça va nous nécessiter d'inverser la matrice jacobienne pour résoudre le système linéaire, donc avec, n'importe quel solveur de système linéaire, comme il y a dans MATLAB ou en Python ou dans plein d'autres langages. Donc, on va faire un premier exemple qui va nous permettre de mieux comprendre, en fait, comment est-ce que ça fonctionne, la méthode de Newton, pour un système matriciel. Donc, on va revenir avec l'exemple du cercle, puis on va chercher, en fait, à déterminer les points d'intersection entre deux cercles. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire? C'est qu'on se retrouve à devoir résoudre deux équations qui sont non linéaires, en fait. Donc, allons-y. Si je réécris mon système d'équations sous la forme de la forme f de x égale 0, comme on a vu précédemment, j'obtiens le système d'équations suivant, qui est, bon, x moyen au carré, plus y moins 2 au carré, moins 2 au carré, égale 0, puis la deuxième équation. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai cherché, c'est à montrer comment est-ce que je peux résoudre ce problème-là à l'aide de la méthode de Newton-Raphson et à partir du point initial x0. Donc, on va faire ensemble, en fait, qu'est-ce que serait la première itération. Donc, allons-y. Juste vous montrer un peu ce serait quoi les ingrédients. Donc, la première étape que nous allons avoir à faire, ça va être de calculer la matrice jacobienne. Donc, avant tout, je vais réécrire le système. On a x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, moins 2 au carré, qui est égal à 0. Puis ici, on va avoir x plus 2 au carré, plus y plus 1 demi au carré, moins 5 demi au carré, qui est égal à 0. Donc, commençons par établir, c'est quoi mon vecteur résidu? Mon vecteur résidu R de x, c'est égal à ça, en fait, tout simplement. Donc, c'est égal à x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, moins 2 au carré. Puis ici, c'est égal à x plus 2 au carré, plus y plus 1 demi au carré, moins 5 demi au carré. Donc, ça, c'est mon vecteur résidu. Maintenant, c'est quoi la matrice jacobienne? Je vous rappelle, la matrice jacobienne, j, c'est égal à en fond, toutes les dérivées partielles. Donc, ici, je vais faire la dérivée partielle selon x. Donc, juste préciser, mon vecteur solution x, ça va être égal à x, y. Donc, ici, je vais faire la dérivée par rapport à x. Donc, la dérivée de la première équation par rapport à x, ça va me donner 2 fois x moins 1. La dérivée de la première équation par rapport à y, ça va me donner 2 fois y moins 2. La dérivée de la deuxième équation par rapport à x, ça va me donner 2 fois x plus 2. Puis la dérivée de la deuxième équation par rapport à y, ça va me donner 2 fois y plus 1 demi. Donc ça, c'est la matrice jacobienne quand elle est fonction de x vecteur. Donc à la première itération, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais devoir évaluer R avec mon vecteur x0, puis J avec mon vecteur x0. Donc R avec mon vecteur x0, ça va être égal à moins 1 au carré. Je vous rappelle, x0 valait 0, 0. Donc ça va être égal à moins 1 au carré, plus moins 2 au carré, moins 2 au carré. Puis mon vecteur, mon deuxième vecteur résidu, ça va être égal à 2 au carré, plus 1 demi au carré, moins 5 demi au carré. Donc ça, ça va être égal à, donc 1 plus 4 moins 4, ça va être égal à 1. Puis ici, 4 plus 1 carré, moins 5, donc moins 25 carré. Donc 16 carré plus 1 carré, moins 25 carré, et ça va me donner égal à 1 sur 1 ici. Puis mon deuxième membre va être 25 carré moins 17 carré, donc moins 8 carré. Et ça, ça va être égal à 1 moins 2. Donc ça, ça va être mon premier vecteur résidu, R de x0. J'ai calculé ma matrice ici, J de x0, juste pour ne pas avoir à changer de diapositive. J de x0, ça va être égal à, donc j'injecte x0 égale 0, 0 là-dedans. Ça va valoir donc, moins 2 ici, moins 4 ici, 4 ici et 1 ici. Donc, si je résume, à la première itération, je vais devoir résoudre le système J de x, 0, delta x0 est égal à moins R de x, 0. Donc, J de x0, on a dit que c'est égal à moins 2, moins 4, 4, 1, moins 2, moins 4, 4, 1, si je me souviens bien, exactement. On a dit le vecteur delta x0, delta x ici, puis delta y, dans le fond, donc delta y0, delta x0. Ça, ça va être égal à moins mon vecteur résidu évalué en 0. Mon vecteur résidu évalué en 0, on a dit que c'est égal à moins, c'est égal à 1 et 1 demi. Donc, moins 1 et, pardon, pas 1 demi, mais moins 2. Donc ça, c'est le système d'équation que je vais devoir résoudre à la première itération pour trouver ma première correction. Puis après ça, qu'est-ce qui va changer? C'est que je vais devoir réévaluer, après ça, je vais devoir réévaluer ma matrice jacobienne. Donc, je vais devoir calculer j de x1, par exemple, et r de x1, puis je vais trouver après ça, de là, delta x1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à temps que soit la norme de delta x soit très faible, ou soit r de x, soit la norme de r de x soit très faible. Les deux sont vraiment valables, en fait. Soit on peut corriger jusqu'à temps qu'on n'est plus vraiment en train de corriger, ou soit on peut corriger jusqu'à temps qu'on juge qu'on est vraiment atteint presque la solution au problème. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est comment fonctionne la méthode de Newton-Raphson dans deux équations. OK, qu'on a deux équations. Mais cette méthode-là, elle peut généraliser sans difficulté à des équations et des inconnues. Dans ce cas-là, on va avoir un vecteur résidu qui va avoir des équations, donc des composantes, un vecteur correction qui va avoir des composantes, et une matrice jacobienne qui va être de taille d par d. Donc, par exemple, souvent en simulation numérique, on va résoudre des systèmes qui vont être de la taille de 1 million par 1 million, 10 millions par 10 millions, ou même 1 milliard par 1 milliard. Donc, on va avoir des matrices 1 milliard par 1 milliard, qui souvent vont être très creuses, en fait. Donc, qui vont être généralement amplies de zéro. Donc, il faut faire attention à une chose. Quand on a des variables qui ont plusieurs unités différentes, il faut faire attention parce que quand on mesure la convergence, on ne va pas mesurer la valeur de delta x, parce qu'il y a autant de valeurs que d'inconnues, mais on va regarder souvent sa norme. Donc, ça, ça veut dire qu'on va soit regarder sa norme euclédienne, la norme L2, ou on va regarder peut-être aussi sa norme Linfini, donc la valeur maximum. Il faut faire attention lorsque les éléments de delta x ne sont pas les mêmes unités, parce que leurs ordres de grandeur n'auront pas la même signification. Par exemple, si votre solution est de l'ordre de 10 à la 6, un résidu de 10 à la moins 6, ça n'a pas une grande importance, parce que c'est une erreur relative de 10 à la moins 12. Donc, concrètement, si vous êtes à 10 à la moins 12 près de votre solution, tout est correct. Mais par contre, si votre solution est de l'ordre de 10 à la moins 4 ou 10 à la moins 5, mais d'avoir un résidu de 10 à la moins 6, ce n'est pas vraiment une bonne approche, ou ce n'est pas vraiment une bonne idée, parce que dans le fond, vous n'êtes pas vraiment sûr de c'est quoi l'erreur que vous êtes en train de commettre. Donc, il faut vraiment faire attention quand on mesure le résidu ou la correction, soit la norme du résidu ou soit la norme de la correction. Donc, quand on regarde la norme de la correction, ici, j'ai dit le résidu relatif, c'est un peu un abus de langage, ici, ça serait plutôt la norme de la correction relative. Donc ici, souvent, on va vouloir regarder la norme de la correction relative qui est normalisée par rapport à chacune des variables. Donc, delta x1 divisé par x1, delta x2 divisé par x2, et ainsi de suite. Il faut surtout faire attention, par contre, dans ces circonstances-là, à s'assurer qu'on ne divise pas par 0. Donc, si x1 est en train de tendre vers 0, on va vouloir un peu perturber le x1 pour ne pas que ça donne une division par 0, puis un nombre infini. Donc, il faut faire attention à ça, mesurer le résidu, mesurer la correction, mais faire attention à être tout le temps conscient des unités avec lesquelles on travaille, puis si possible, lorsque c'est possible, à dimensionnaliser le problème. Néanmoins, lorsqu'on généralise à des dimensions, on va obtenir vraiment le même système qu'on avait précédemment. Donc, la matrice jacobienne, elle va s'écrire sous la forme qu'on voit ici devant nous pour des équations. Donc, on voit vraiment, en fait, qu'elle prend la forme d'une matrice D par D. La ligne est indiquée par le numéro de l'équation, puis la colonne est indiquée par le numéro de la variable. Donc, ça, c'est assez classique à employer. Le vecteur résidu va, lui, prendre la valeur de chacune des équations, F1 jusqu'à FD, puis le vecteur correction va, lui, être la correction sur chacune des coordonnées. Donc, ça, vraiment, ça nous permet de généraliser la méthode de Newton-Raphson en la méthode de Newton-Raphson qui permet de résoudre un système de déséquations en même temps.